Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui des ampoules connectées de la marque NITIAM. Alors NITIAM c'est une marque qui est arrivée sur le marché français en 2010, qui s'est spécialisée dans les LED en 2014, car sa spécialisation reste les liminaires et les ampoules, et elle a créé il y a quelques temps la branche NITIAM Smart, qui va regrouper toute leur fabrication d'ampoules connectées. Et ce sont donc des ampoules vintage que nous vous présentons, à savoir cette ampoule G95 pour Globe 95 et ST64, ST pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas 64 ça correspond au diamètre. Au niveau des caractéristiques, nous avons donc une ST64, donc 64 mm de diamètre sur 140 mm de longueur, et une G95 pour 95 mm de diamètre, et là encore 14 cm de longueur. Vous voyez que ce sont des ampoules vintage, du fait que les LED, les très fines LED, sont intégrées directement dans des filaments. Donc ce ne sont pas des filaments incandescents, mais des millilettes qui sont intégrées dedans. Donc ça reste des ampoules de décoration avant tout. Même si leur puissance de 700 lumens est tout à fait acceptable, car c'est quand même assez rare de trouver ce type d'ampoule en connectée, on arrive maintenant à en trouver à 806 lumens, mais pas plus. La plupart sont en général vers les 400 lumens. La G95 va peser 70 grammes, et la ST64 va peser, elle, 50 grammes. Elles vont avoir un angle d'éclairage de 360 degrés, et un IRC, donc un indice de rendu des couleurs, supérieur à 80. Le défaut qu'elles peuvent avoir, c'est que c'est du blanc fixe. Ça veut dire que ça va être du blanc à 3000 K, dont du blanc chaud. Vous pourrez faire varier l'intensité, mais pas la chaleur des blancs. Elles sont données pour 15 000 heures d'utilisation, ce qui est plutôt pas mal, ça correspond à la moyenne pour ce type d'ampoule, et 15 000 cycles, où là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Elles vont fonctionner avec l'application maison, et elles vont pouvoir également être pilotées à la voie par Google Assistant et Alexa. Nous allons donc les installer, et ensuite voir comment est-ce qu'elles se comportent. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devez créer un compte avec votre email. Vous allez recevoir un code d'activation sur ce mail, justement, et ensuite définissez un mot de passe afin de créer votre session. Une fois que cela est fait, pour installer une ampoule, vous venez cliquer sur le petit plus en haut à droite, et vous venez sélectionner « Ampoule Wi-Fi ». Vous rentrez vos codes Wi-Fi, et vous laissez faire, une fois que l'ampoule est en mode « Apérage », vous la faites bien clignoter, quitte à l'allumer et à l'éteindre 5 fois, pour qu'elle rentre vraiment dans ce mode-là. Une fois que cela s'est fait, cela prend à peu près 20 secondes, vous allez pouvoir la renommer pour pouvoir vous en servir ensuite à la voie. Donc choisissez bien un nom simple à retenir, ou vraiment en accord avec l'utilisation qui en sera faite. Ensuite, si vous rentrez un peu plus dans l'application, vous voyez qu'effectivement, vous pouvez faire varier juste l'intensité. On est vraiment sur un blanc à 3000 Kelvin, et qui restera tel quel. Les scénarios qui existent, ça va juste venir faire varier l'intensité, rien d'autre. Il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a rien du tout. L'ampoule n'est absolument pas faite pour ça du tout, mais ça peut être sympa malgré tout. Mais vous ne pouvez pas le modifier comme vous pouvez le faire avec une autre ampoule. Voilà, donc faites varier l'intensité, faites varier la luminosité si vous le souhaitez. Vous pouvez même faire des scénarios pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre quand vous le souhaitez. Avec Alexa, là c'est pareil, vous rentrez sur l'ampoule qui a été retrouvée directement, ou sinon vous installez la skill, et vous pouvez faire varier l'intensité ou l'allumer et l'éteindre. Et même chose avec Google Assistant, une fois que vous avez activé le add-on, vous pouvez faire varier l'intensité et l'allumer et l'éteindre. C'est tout, c'est assez basique. Donc l'installation de l'ampoule ST64 s'est faite sans aucun problème. C'est reconnu directement avec l'application maison, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser l'application Smart Life ou Touya, car ce sont exactement les mêmes si vous ne voulez pas dupliquer les applications. Vous avez vu que c'est également pris en charge par Google Assistant et par Alexa, donc ça va pouvoir fonctionner à la voix sans aucun souci. Alexa, allume rétro 1 à 50%. Éteint rétro 1. Allume rétro 1 à 100%. Voilà, donc vous voyez que c'est très réactif, en plus, elle s'illumine de suite, il n'y a pas vraiment de temps de latence, donc vraiment rien à dire dessus, c'est vraiment très performant. Sachant que ce sont vraiment des ampoules, vous voyez, qui sont des ampoules de décoration, elles sont vraiment très jolies, avec le culot en aluminium cuivré, et le globe fait en verre, mais en verre ambré, donc franchement, ça va très bien dans une chambre, mais ça peut aussi aller dans une pièce à vivre, où là, vous allez en mettre plusieurs à la suite, parce qu'effectivement, à 700 lumens, bon, ce n'est pas suffisant pour éclairer une pièce en plus, on est vraiment sur du blanc chaud, il n'est pas variable, comme vous avez pu le voir. Donc voici la G95, c'est ma préférée, j'aime beaucoup sa forme, c'est vraiment sympa. Elle a exactement les mêmes caractéristiques que la précédente, à savoir 700 lumens, 15 000 heures d'utilisation, mais elle est vraiment jolie, tout simplement. Elle est remontée aussi automatiquement sous Google Assistant et sous Alexa, aucun problème là-dessus, on va voir maintenant ce que ça donne à la voix. Alexa, éteint Retro 2. Allume Retro 2 à 10%. Allume Retro 2 à 100%. C'est très réactif, tout comme la ST64, c'est une ampoule décorative, et voilà, elles peuvent vraiment avoir leur place dans un coin salon, par exemple. Donc, en conclusion de ce test de ces deux ampoules à filaments de type rétro ou vintage, écoutez, elles fonctionnent bien, elles sont faciles à installer. Le rendu est plutôt sympa avec leur angle d'éclairage de 360 degrés. Effectivement, il n'y a pas de corps en polycarbonate comme on a sur les LED, par exemple. Là, la lumière diffuse partout. Le seul point négatif, c'est que la chaleur des blancs n'est pas variable. On reste sur du blanc chaud, du 3000 Kelvin, alors que certains concurrents, pour le même prix, arrivent à faire des blancs variables. En particulier pour celle-ci, que vous arrivez à trouver entre 10 et 12 euros, et pour la ST64, que vous pouvez trouver à moins de 10 euros, vous pouvez avoir quelques concurrents qui, même s'ils ont moins de lui-même, donc ça, c'est quand même à prendre en compte, peuvent faire des blancs variables. D'autres, à plus de 20 euros, par contre, ont là clairement cette possibilité-là, avec une puissance lumineuse un petit peu plus importante. Donc, c'est peut-être le seul point faible de ces produits qui reste, à notre sens, là encore, un très bon rapport qualité-prix. Vous voyez, avec le rendu et cette forme, vous pouvez tout simplement les mettre dans un salon, les mettre dans un coin lecture, et profiter de cette ambiance feutrée. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus, et vous pouvez retrouver le test plus complet de ces deux produits, sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt !